Au-dessus du Pacifique, les combats font rage, mais aucun chasseur américain ne peut rivaliser avec le célèbre zéro japonais dont la maniabilité fait merveille en combat rapproché. La mise en service du F6F L4 va cependant changer la donne. Ce chasseur légendaire va en effet abattre plus de 5000 appareils ennemis avec le meilleur taux de victoire de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à des animations infographiques de pointe, nous avons pu reconstituer le choc des Titans. Le L4 américain contre le zéro japonais. Découvrez leurs caractéristiques techniques, les stratégies de combat et les grandes batailles. Les ailes de la guerre décollent avec le L4, l'arme fatale contre le zéro. 5 octobre 1943. Une escadrille de F6F L4 a décollé du porte-avions Yorktown pour attaquer l'île de Wake, une petite base japonaise au milieu du Pacifique. Son objectif, établir la supériorité aérienne américaine et détruire les installations au sol. C'est en fait l'une des premières missions de combat du L4. Et le nouvel appareil n'a pas encore fait ses preuves contre le plus redoutable chasseur du Pacifique, le zéro japonais. Robert Duncan, un pilote de la Navy âgé de 22 ans, ne connaît que trop bien la terrible réputation du chasseur ennemi. Comme la plupart des pilotes, j'étais intimidé par le zéro. Parce qu'on savait de quoi cet appareil était capable, quelle vitesse il pouvait atteindre, à quelle altitude il pouvait monter, la précision de son armement. Tout à coup, Robert Duncan repère un reflet métallique à l'horizon. Un zéro japonais. Je ne crois pas qu'il nous avait vus. C'était le matin et le soleil venait à peine de se lever. Les autres pilotes américains ne voient pas l'ennemi. Or, la radio est en panne. Ces appareils encore nouveaux manquent de fiabilité. Et Robert Duncan tente de prévenir le leader de la formation en lui faisant des signes de la main. J'ai pointé du doigt, comme ça. Mais j'ai vu qu'il n'allait pas réagir assez vite. Ce qui compte, ce n'est pas qu'il essaye de prévenir les autres. La priorité, c'est piloter, naviguer, communiquer. Duncan essaye de prévenir son leader, mais puisqu'il n'y arrive pas, il revient aux bases. D'abord, gagner le combat. Et il se détache pour mener la saison. Robert Duncan vire à gauche et met les gaz pour intercepter le zéro. Les 2000 chevaux du L4 lui permettent de se rapprocher rapidement. Le zéro est ici et Robert Duncan arrive dans ses 9 heures. Dans cette configuration, il est très important que le pilote américain vise en avant de sa cible. Les pilotes ont tendance à pointer sur leur cible, ce qui est naturel. Mais si on fait ça, toutes les balles vont passer derrière l'appareil ennemi. Il faut pointer le nez devant la cible et laisser la rafale arriver en même temps que l'ennemi à un point de nez. Robert Duncan fait preuve d'une technique parfaite. J'ai tiré et il est passé droit devant moi. Ça a été ma victoire la plus facile. Son avion a tout de suite explosé. Dépourvu de tout blindage, le réservoir du zéro explose sous les tirs des mitrailleuses de calibre 50. Cette première victoire de Robert Duncan en combat aérien marque également une étape importante pour l'aviation américaine. C'était la première fois qu'un L4 a battu un zéro. Cependant, le pilote n'a guère le temps de célébrer sa victoire. Car il va se retrouver confronté à un as japonais avec neuf victoires à son actif. Un duel déterminant pour la Navy. Le nouveau chasseur peut-il égaler les performances du zéro ? Fabriqué par Mitsubishi, le chasseur A6M porte le nom de code zéro dans la marine japonaise. Mise en service en Chine en 1940, cet appareil très léger et manœuvrable impose tout de suite sa supériorité. Et en quatre mois, les Japonais remportent 59 victoires sans subir aucune perte. Au cours des premiers mois de la Seconde Guerre mondiale, l'aviation japonaise domine le ciel. Et avec sa vitesse de pointe de 500 km heure, le zéro s'impose comme le meilleur chasseur du Pacifique. Pris de court, les alliés lui attribuent le nom de code de Zik. Dès le départ, le zéro s'est révélé être un appareil exceptionnel, sur le plan des performances et de l'autonomie. C'était un chasseur embarqué qui pouvait vaincre de façon presque systématique des ennemis basés à terre. Or, les États-Unis et la Grande-Bretagne n'étaient pas du tout préparés à y faire face. Le meilleur appareil dont dispose la navie américaine est alors le F-4F Wildcat. Moins rapide et manœuvrable, ce chasseur ne peut faire jeu égal avec le zéro que sur le plan de l'armement. Le Wildcat était l'appareil qui tenait le front au départ. Mais il avait plusieurs défauts. D'abord, il manquait de puissance. Ensuite, le taux de montée n'était pas très bon et les mitrailleuses ne marchaient pas toujours très bien. Même dans la queue d'un zéro, le Wildcat est désavantagé. Le zéro virait beaucoup mieux. Si on poursuivait un ennemi sans bien gérer sa vitesse, on disait que le zéro pouvait passer derrière en deux virages. L'autonomie constitue également un problème. Le zéro peut en effet parcourir 1850 kilomètres contre 1240 seulement pour le Wildcat. Le zéro et le Wildcat s'affrontaient dans le Pacifique, c'est-à-dire le plus grand théâtre d'opérations de l'histoire. L'océan Pacifique recouvre environ 150 millions de kilomètres carrés. Donc un chasseur envoyé au combat dans cette zone avait besoin de pouvoir rester en vol très longtemps. A l'évidence, un appareil plus puissant est nécessaire pour affronter le zéro. Et la Navy accélère le développement d'un nouveau chasseur, le F6F L4, construit par Grumman. Le L4 constitue en fait un élément clé dans la nouvelle stratégie américaine. Les porte-avions rapides doivent remplacer les cuirassés en tant que force de frappe principale. En octobre 1943, la guerre du Pacifique dure depuis un an et demi. En fait, la flotte américaine a eu besoin de tout ce temps, non seulement pour se remettre de Pearl Harbor, mais aussi pour produire à partir de rien la machine militaire nécessaire compte tenu de l'immensité du Pacifique. Et l'île de Wake a servi de test pour ce nouveau concept de guerre navale. Les nouveaux porte-avions de classe Essex ont une force de frappe impressionnante. Ils emportent 36 avions de bombardement en piquet, 18 bombardiers torpilleurs et 36 chasseurs. Dans le feu du combat, ces bâtiments devront faire leur preuve pour reprendre l'île de Wake. Revenons maintenant au 5 octobre 1943. Robert Duncan vient d'abattre un ennemi. C'est la première victoire d'un L4 sur un Zéro. Mais le combat est loin d'être terminé. Le pilote américain voit un appareil ennemi poursuivi par un L4. Or celui-ci ignore qu'il est en danger. À ce moment-là, j'ai vu un Zéro qui se trouvait à environ 300 pieds au-dessus de moi. Et il a commencé à descendre pour se mettre en position derrière le L4. Mais il était trop loin pour pouvoir tirer. Robert Duncan est ici. Et voici le premier Zéro, avec l'autre L4 dans la queue. Le second Zéro descend en piquet. Il accélère et se rapproche de sa cible. Robert Duncan est hors de portée. Lui aussi doit se rapprocher. Il met les gaz et grimpe en virant à gauche. Le pilote américain sait qu'il ne peut atteindre le Zéro. Mais il veut le forcer à dégager. J'ai voulu essayer de faire quelque chose. Alors j'ai redressé le nez de mon appareil et j'ai tiré une rafale. J'étais trop loin. Donc c'est comme avec un tuyau d'arrosage. L'eau retombe. Sa stratégie fonctionne. Le Zéro dégage. Mais Robert Duncan se trouve en difficulté à son tour. Il a dégagé. Et il a fait un virage très serré à gauche. Comme ça. Pour revenir derrière moi. Robert Duncan vire à son tour pour tenter de se dégager. Les deux appareils se poursuivent en décrivant un cercle. Chaque pilote tirant sur le manche à gauche pour faire un virage plus serré et ainsi prendre l'avantage. Lorsque le Zéro réussit à se placer en position d'attaque, des obus de 20 mm atteignent la queue du L4. Je n'ai pas eu peur sur le moment. Sincèrement, je n'ai pas eu peur du tout. J'ai eu peur après. Et là, mes genoux ont commencé à trembler. À la grande surprise de Robert Duncan, le Zéro se met alors à grimper verticalement. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi son problème ? Il vient de sortir de l'école de pilotage, il va se faire tuer. En réalité, l'adversaire de Robert Duncan est un as redoutable avec neuf victoires à son palmarès. L'officier des équipages Toshioki Sueda. Le pilote japonais a utilisé cette tactique de grimper verticalement à de nombreuses reprises. Et à chaque fois, il est sorti vainqueur du combat. 5 octobre 1943. L'aviation américaine attaque une base japonaise sur l'île de Wake. Ce RAID a valeur de test pour les porte-avions rapides et les chasseurs L4. Or, l'efficacité de ces nouveaux équipements va déterminer la stratégie américaine à venir. Robert Duncan affronte un as japonais, Toshioki Sueda. Celui-ci vient de se lancer dans une manœuvre audacieuse. Il grimpe verticalement, mettant à profit l'excellent taux de montée du Zéro. Les pilotes de Zéro utilisent fréquemment cette tactique, car leur appareil plus récent est largement supérieur au Wildcat sur le plan vertical. Le japonais grimpe en espérant que l'ennemi le suive. Lorsque l'appareil américain décroche, le Zéro peut alors piquer sur lui pour remporter facilement la victoire. Robert Duncan grimpe à la poursuite du Zéro. Or, c'est exactement ce que veut son adversaire. Je l'ai suivi à plein gaz. Ce que le pilote japonais ignore, c'est que le L-4 est bien plus puissant que son prédécesseur, le Wildcat. Dans un vrombissement de moteur, le nouveau chasseur suit le Zéro aisément. Lorsque Toshioki Sueda finit son looping, il s'attend à voir sous lui un adversaire en train de décrocher. Mais la réalité est toute autre. Grâce à son moteur de 2000 chevaux, le L-4 a suivi la manœuvre sans difficulté. Et Robert Duncan ouvre le feu. Je l'ai eu à la fin du looping et je l'ai abattu de façon tout à fait classique. Je l'ai regardé descendre en pensant, le pauvre, il ne savait vraiment pas ce qu'il faisait. Le Zéro prend feu et tombe en vrille vers l'océan. L'as japonais a ainsi fait une erreur fatale en se croyant aux prises avec le vieux Wildcat de la Navy. Ensuite, j'ai compris pourquoi il avait fait ça. C'est grâce à cette astuce qu'il avait remporté la plupart de ses victoires sur des Wildcats. Si Robert Duncan avait été aux commandes d'un F4F Wildcat, voici ce qui se serait produit. S'il avait piloté un Wildcat, il aurait probablement décroché avant le Zéro. Il aurait grimpé en essayant de tirer, mais il n'aurait pas pu. Et comme c'est un appareil plus lourd, avec une plus grande charge à l'air, il serait retombé. Le Zéro aurait vu ça de plus haut et il aurait pu l'abattre en descendant en piquet. Ce pilote japonais avait remporté plusieurs victoires de cette façon. Dans un Wildcat, c'est moi qui aurais été abattu. J'en suis certain. Mais j'étais trop malin pour me faire avoir comme ça. Après deux jours de raid, le bilan est excellent pour le nouveau chasseur. Les L4 ont abattu 22 zéros. La résistance japonaise est anéantie, avec 90% des objectifs au sol détruits sur l'île de Wake. Du côté américain, six L4 ont été abattus en combat rapproché, et six autres par les batteries antiaériennes. Le nouveau chasseur a incontestablement fait ses preuves. Aux Etats-Unis, les ingénieurs de Grumman poussent un soupir de soulagement. Tous leurs efforts de conception et de test n'ont pas été en vain. Tout commence deux ans plus tôt, le 30 juin 1941. Presque six mois avant Pearl Harbor, le constructeur aéronautique est chargé par la Navy de concevoir un successeur au F4F Wildcat. Grumman travaillait pour la Navy depuis très longtemps, depuis des tout débuts de l'aéronautique navale. Donc ce constructeur connaissait bien ses besoins, et il savait comment adapter un chasseur à une mise en service sur porte-avions. A l'origine, le nouvel appareil est prévu pour être une simple version améliorée du Wildcat. Mais au vu de la domination aérienne des zéros en Chine, la Navy revoit ses exigences à la hausse. Le moteur est bien sûr un élément clé, et les ingénieurs portent leur choix sur le Pratt & Whitney R2800. Grâce à ses 2000 chevaux, le nouveau chasseur est presque deux fois plus puissant que le Wildcat. Compte tenu de la taille du moteur, un fuselage et des ailes de plus grande dimension sont nécessaires, ce qui permet aux ingénieurs d'augmenter la contenance des réservoirs. L'autonomie du chasseur est ainsi améliorée de presque 500 kilomètres. Enfin, l'appareil est équipé de six mitrailleuses de calibre 50. En tant que constructeur, Grumman est renommé pour la conception très robuste de ses avions, et le L4 ne fait pas exception. Le moteur et le cockpit sont en effet protégés par d'épaises plaques de blindage. Et la verrière est à l'épreuve des balles. De plus, le réservoir est auto-obturant grâce à une gaine en caoutchouc. En tant que constructeur, Grumman a la sécurité des pilotes à cœur. Aller se battre, ça ne suffit pas. Les appareils doivent pouvoir subir des dégâts et revenir quand même à bon port. Le 26 juin 1942, le pilote d'essai Selden Converse teste le premier prototype. Et le vol est un succès. Très vite, une usine entière est consacrée à la production du L4. Et 20 exemplaires quittent chaque jour la chaîne de montage. En janvier 1943, le nouveau chasseur entre en service sur les porte-avions de la flotte américaine. Moins d'un an après la production du premier prototype. Instructeur de vol et pilote expérimenté, Robert Duncan se souvient parfaitement de son premier contact avec le L4. Je me suis dit, quel appareil magnifique. Une amélioration à 100% par rapport au L4. Et j'ai pu le prendre en main sans aucun problème. Son pilotage était presque enfantin. Non seulement le L4 est meilleur que le Wildcat, mais il surpasse aussi le zéro. Le L4 a en effet une vitesse de pointe supérieure de presque 100 km heure. Les deux appareils affichent un taux de montée comparable. Mais le chasseur américain, plus lourd et plus puissant, se montre plus rapide en piquet. Enfin, le L4 peut être touché et continuer cependant à voler, à la différence du Zéro, qui n'a que très peu de blindage. Le réservoir du Zéro n'était pas au top, Turand. Et s'il était touché, l'appareil prenait feu très vite. De plus, nos L4 avaient six mitrailleuses de calibre 50 qui causaient beaucoup de dégâts. 11 novembre 1943. Un mois s'est écoulé depuis l'attaque de l'île de Wake. Escortés par une patrouille de L4, des bombardiers Dauntless et Avenger se dirigent vers Rabaul, une base ennemie importante. Les nouveaux porte-avions américains attaquent alors sans relâche les avant-postes japonais. Rabaul était fortement défendu. Les Japonais avaient investi beaucoup de moyens pour faire de cette base un bastion. Et tout le monde savait qu'une attaque avec des porte-avions dans cette zone n'était pas une entreprise à prendre à la légère. Le lieutenant Hamilton McWhorter, 22 ans, a remporté sa première victoire lors de l'attaque de l'île de Wake. A Rabaul, il s'affirmera comme l'un des meilleurs pilotes de la Navy, au cours d'un combat aérien resté dans les annales de la guerre du Pacifique. 11 novembre 1943 Une formation américaine est sur le point d'attaquer des navires japonais dans le port de Rabaul. Lorsque les bombardiers entament leur descente, le lieutenant Hamilton McWhorter accompagne la manœuvre. Il redresse ensuite le nez de son chasseur pour aller mitrailler un croiseur japonais. Le pilote est alors exposé à un tir de barrage de mitrailleuses et de canons de DCA de 25 mm. Dans ce type de situation, on rencontre un feu très nourri, des canons, des mitrailleuses. Il faut vraiment du courage pour attaquer comme ça des navires de guerre. Les six mitrailleuses du L4 peuvent tirer quelques 4000 coups à la minute. De plus, une cartouche sur cinq contient une balle incendiaire au phosphore. Quand elles touchaient leur cible, il y avait un éclair blanc. Et je me souviens encore très bien de l'image de ce croiseur, illuminé comme un arbre de noix. Le pilote américain redresse, puis se rend au point de rendez-vous. En grimpant, il voit une dizaine de L4 et plus de 30 zéros s'affrontant dans la confusion la plus totale. C'était comme ces vieux films sur la première guerre mondiale. Des avions partout dans le ciel, des explosions, des parachutes, des appareils abattus. Fort de ses huit mois d'entraînement intensif, Hamilton McWhorter est sur le point d'inscrire son nom dans la légende du L4, aidé par le hasard d'une découverte. En juin 1942, l'équipage d'un hydravion américain repère un appareil écrasé lors d'un survol de routine des îles alléhousiennes. L'engin est partiellement submergé dans un marais. Pour les services de renseignement, c'est un succès important, car il s'agit en fait d'un zéro japonais quasiment intact. Transporté en urgence jusqu'à San Diego en Californie, l'appareil est réparé et repeint aux couleurs américaines. Des pilotes de la Navy peuvent alors s'essayer aux commandes du chasseur ennemi. Avoir le zéro en notre possession nous a permis de le comparer à nos propres chasseurs, pour déterminer ses qualités et ses défauts. Ce n'est pas une question purement théorique, puisqu'on a pu indiquer ses points faibles à nos pilotes, et donc comment faire pour le vaincre en combat rapproché. La découverte la plus importante est que les ailerons du zéro se bloquent en cas de piquet à grande vitesse. Au-delà de 370 km heure, toute manœuvre en roulis est impossible, en particulier à droite. Cette information capitale est communiquée aux ingénieurs de Grumman ainsi qu'aux pilotes de la flotte américaine. Aux commandes de son L4, Hamilton McWhorter sait donc parfaitement ce qu'il a à faire. Le pilote fonce vers le groupe d'appareils, amis et ennemis mêlés. Il repère un L4 avec un zéro dans la queue. Des bouts de métal se détachaient du L4. Le L4 endommagé est ici, avec le zéro juste derrière. McWhorter entame un virage ascendant avec un fort facteur de charge pour se placer dans la queue de l'ennemi. Le L4 rattrape facilement le zéro, et le pilote américain fait feu, ses mitrailleuses déchirant le fuselage dépourvu de blindage. C'est la deuxième victoire d'Hamilton McWhorter. J'ai pu voir son cockpit une seconde environ après avoir tiré, et le tableau de bord était à feu. Il n'avait aucune chance de s'en tirer. Le zéro n'avait pas de plaque de blindage derrière le pilote. Il n'avait pas de plaque de blindage derrière le pilote. Hamilton McWhorter repère alors un autre zéro au-dessus de lui, à une heure. Il grimpe et vire sur l'aile pour l'intercepter. Distant de 600 mètres, l'appareil ennemi semble faire une proie facile. Mais tout à coup, le pilote américain est alarmé par un bruit très fort. C'est comme si on était dans une cabane faite de plaques en métal, et que quelqu'un jetait des cailloux dessus, à l'extérieur. Voilà à quoi ça ressemble quand votre appareil est touché par des rafales de mitrailleuses. Le bruit est très fort et on sent l'impact des balles. Concentré sur sa cible, Hamilton McWhorter ne voit pas le zéro qui l'attaque. C'est l'ennemi qu'on ne voit pas qui vous descend généralement. McWhorter est en train de viser un zéro quand un grand bruit le surprend dans son appareil. Donc, il redresse la tête pour regarder autour de lui. Lancé à grande vitesse, un zéro fait une passe en piquet, et ses rafales touchent le L4. Surpris, Hamilton McWhorter repère alors deux autres appareils ennemis juste derrière lui. L'américain, ici dans la queue d'un zéro, est attaqué par un deuxième appareil ennemi. Hamilton McWhorter ne le voit pas. Mais en fait, ses tirs lui sauvent la vie, car ils lui permettent de repérer les autres zéros derrière lui. « C'est une situation de vie ou de mort. Il doit réagir immédiatement pour se dégager. » Se rappelant les informations obtenues grâce au zéro capturé, McWhorter descend en piquet. Les pilotes japonais, sachant que leur appareil ne peut pas rivaliser avec le L4 dans ce domaine, choisissent de ne pas le suivre. À ce moment-là, Hamilton McWhorter voit un zéro dans sa trajectoire. Il pointe le nez de son appareil vers lui, fait feu et il l'abat. C'est sa deuxième victoire en 45 secondes, grâce à ses qualités de pilote. « Il a bien lu la situation en descendant en piquet quand il était attaqué, et cette manœuvre lui a permis de se mettre en position pour abattre un autre appareil ennemi. » Une telle prouesse au combat vaut à un pilote le respect de ses pairs, par-delà les générations. « Deux victoires en 45 secondes, c'est le rêve de n'importe quel pilote. » Cependant, Hamilton McWhorter n'est pas encore tiré d'affaire. Il redresse et sort du piquet, puis remonte à 3000 pieds pour revenir au point de rendez-vous. C'est alors qu'un autre zéro descend en piquet, droit sur lui, à 11 heures. Le pilote américain fait un break à gauche pour engager l'ennemi qui vire vers lui. Ici, le zéro a plus d'énergie, c'est-à-dire plus d'altitude, plus de vitesse. Le pilote japonais peut donc contrer toutes les manœuvres d'Hamilton McWhorter. Pourtant, malgré cet avantage, le zéro dégage et prend la fuite. Auparavant, le zéro avait la supériorité. Mais les pilotes japonais ont compris que le Hellcat était meilleur. Et qu'ils ne pouvaient pas l'affronter en un contre un. Une semaine plus tard, Hamilton McWhorter remporte deux autres victoires. Il devient ainsi le premier race sur Hellcat, un titre prestigieux. « Le Hellcat a abattu 5300 appareils, soit plus que n'importe quel autre chasseur américain. Il y a eu 305 asses. Et il se trouve simplement que j'ai été le premier d'entre eux. » Ce 11 novembre, l'attaque de Rabaul dure moins d'une heure. Les Japonais perdent le destroyer Suzunami, ainsi que 20 chasseurs. Un peu plus tard, le même jour, leurs forces lancent une contre-attaque. Mais celle-ci est interceptée. 35 autres appareils nippons sont alors abattus. Les pertes sont telles que moins de deux semaines plus tard, les Japonais manquent de pilotes pour défendre efficacement l'atoll de Tarawa. Petit à petit, le cours de la guerre s'inverse dans le Pacifique. La stratégie américaine est sans faille et la supériorité technique du Hellcat s'affirme chaque jour un peu plus. Le 16 février 1944, la chasse de la Navy attaque l'atoll de Truc, un bastion japonais réputé imprenable. L'aviation américaine a pour mission de détruire tous les navires stationnés dans le port. Et à l'aube, des vagues de chasseurs se dirigent vers la base japonaise. Le lieutenant Alexander Vratchew, 25 ans, appartient à une escadrille de 12 appareils embarqués sur le porte-avions USS Intrépide. « On devait attaquer sans savoir ce qui nous attendait là-bas, mais on était confiants. J'imagine que c'est le rôle d'un pilote de chasse. S'il n'est pas confiant, il ne peut pas faire ce qu'on lui demande. » L'atoll de Truc se situe dans les îles Caroline. C'est la principale base ennemie dans le Pacifique Sud. « La présence japonaise remonte ici à la fin de la Première Guerre mondiale. Le port a été fortifié et plusieurs pistes d'atterrissage sont opérationnelles. » « Truc était réputé imprenable. C'était l'équivalent japonais de Gibraltar ou Pearl Harbor. Et leur propagande insistait sur le fait que les combats y seraient extrêmement durs. Les récifs de coraux autour de l'atoll mettent le port hors de portée des canons américains. L'attaque ne peut donc se faire que par voie aérienne. L'assaut est prévu en deux étapes. Pas moins de six porte-avions américains sont sur place et le premier jour, leurs 72 L4 ont pour mission d'ouvrir la voie en éliminant la chasse ennemie. Le lendemain, des bombardiers d'Auntless, Avenger et Helldiver, pourront ainsi attaquer à leur tour. Leur objectif ? Couler la flotte ennemie dans le port avec des bombes explosives de 500 kg. L'objectif de cette attaque, c'était la destruction systématique. Le raid de trucks avait pour but d'anéantir complètement cette base. Les missions de chasse pure étant rares, les pilotes de L4 ont hâte de combattre sans avoir à escorter des bombardiers. C'était la première fois qu'on n'avait pas pour mission d'escorter. Et on savait que notre appareil était bon. Donc à mesure que le jour de l'attaque approchait, honnêtement, on était impatients de décoller. Alexander Vratchou et Lou Little, son hélié, volent à l'arrière d'une formation de 12 appareils. Après avoir décollé de leur porte-avions à 140 km de l'objectif, les chasseurs restent à basse altitude afin de ne pas se faire repérer par les radars ennemis. À l'approche de l'atoll, les L4 grimpent ensuite à 13 000 pieds pour gagner en visibilité et pouvoir attaquer en piquet. Il faut avoir l'avantage de l'altitude parce qu'on peut gagner de la vitesse en piquet. Les chasseurs japonais ont décollé en urgence, mais les Américains ne les ont pas encore vus. L'escadrille de Vratchou entame donc sa descente pour aller mitrailler la piste d'atterrissage ennemie. Les dix premiers avaient déjà commencé à descendre et je m'apprêtais à les suivre. Et puis j'ai regardé autour de moi, derrière mon épaule, et j'ai très vite changé d'avis. À 3 000 pieds au-dessus, à 7 heures, le pilote repère un essaim de zéro qui fonce droit sur lui. Il tente de donner l'alerte par radio, mais les autres L4 ont déjà piqué. Alexander Vratchou va donc devoir rester en arrière pour affronter l'ennemi. Je ne pouvais pas descendre, sinon tous les zéros nous auraient poursuivis. Alexander Vratchou est ici, avec son hélier. Les autres L4 descendent en piqué. Les zéros se trouvent plus haut. Si Vratchou descend lui aussi, l'ennemi pourra se placer dans sa queue, une position parfaite pour attaquer toutes les escadrilles américaines. Le pilote n'a donc qu'une seule solution. Il doit faire un virage serré vers l'ennemi afin de rester le moins longtemps possible dans sa ligne de tir. Vratchou et son hélier font un virage serré à gauche en se concentrant sur le leader ennemi. Il avait déjà commencé à tirer. Je voyais ses mitrailleuses qui crépitaient. Alors j'ai viré vers lui et j'ai tiré une courte rafale juste pour le décourager. Là, il a cessé de tirer et il a dégagé vers le bas. Les Japonais n'avaient pas peur d'attaquer. Mais quand on les contraignait, généralement, ils piquaient. Le premier zéro s'enfuit. Mais immédiatement, un autre se place dans la queue d'Alexandre Vratchou. Les deux pilotes américains réagissent alors en exécutant un virage très serré en montant. La puissance supérieure du L4, sa grande surface portante et sa structure robuste doivent lui permettre de résister au fort facteur de charge. Cette manœuvre permet de changer de direction très vite. Au lieu de faire un virage à plat, le pilote soulève le nez et bascule sur l'aile en utilisant la gravité pour finir le virage. De cette façon, on peut pointer le nez plus rapidement dans une autre direction. Le pilote ennemi tire sur le manche pour tenter de suivre les L4. Mais le zéro ne peut boucler ce virage très serré. Il décroche. Alors que Vratchou et son ailié s'apprêtent à se placer en position d'attaque, d'autres ennemis arrivent, encore une fois, avec l'avantage de l'altitude. Je voulais le suivre, mais d'autres appareils étaient encore au-dessus. Il fallait que je me débarrasse d'eux d'abord. Il ne veut surtout pas donner l'occasion à un ennemi de piquer sur lui. Avec 2000 pieds davantage, un zéro peut gagner de la vitesse très rapidement. Donc, l'objectif d'Alexander Vratchou est de les faire descendre pour que tout le monde se retrouve au même niveau. Vratchou et son ailié doivent neutraliser l'avantage du nombre et de l'altitude de l'ennemi. Les deux pilotes ont alors recours à une manœuvre défensive classique de cette période. La Satch Weave, du nom du pilote qu'il a inventé, John Satch, consiste à effectuer des virages croisés. Les L4 se protègent ainsi mutuellement. Si un zéro tente de se placer en position d'attaque derrière l'un d'eux, l'autre peut intervenir immédiatement. Alexander Vratchou et Lou Little enchaînent les virages. Mais des zéros arrivent de toutes les directions. Ces zéros étaient très bons. On a pu les éviter un moment, mais en fait, ils faisaient semblant de partir d'un côté pour tenter une attaque de l'autre. Les zéros continuent d'attaquer. Et les L4 se trouvent cernés. Vratchou et son hélié sont dans une situation désespérée. Leur stratégie va-t-elle fonctionner ? Face à un ennemi supérieur en nombre, les deux L4 n'ont pas le choix. Ils sont forcés d'adopter une tactique défensive. Finalement, lassés de ne pouvoir se placer en position d'attaque, les zéros descendent à la même altitude que les Américains. Une erreur fatale. Les L4 rompent leur formation défensive et saisissent l'occasion. Jusque-là, notre tactique était purement défensive. Mais à partir du moment où ils sont descendus à notre altitude, on a pu passer à l'attaque. Les pilotes américains ont ainsi retourné la situation avec habileté. Plus puissants et manœuvrables, les L4 ont maintenant l'avantage sur les zéros. Le combat rapproché tourne alors à la mêlée générale. Le premier appareil qui réussit à se placer en position d'attaque remporte la victoire. Alexander Vratchio fait un virage serré vers un zéro qui descend en piquet pour lui échapper. L'une des techniques défensives favorites des pilotes japonais c'était de descendre en piquet vers la surface de l'océan. Cette stratégie fonctionnait avec le Wildcat, mais pas avec son successeur. Une fois que l'appareil ennemi tombait en flamme, on se disait ok, un de moins. Espérons que j'en aurai encore une dizaine comme ça. Alexander Vratchio vise alors un deuxième zéro. L'ennemi tente de se dégager en piquant, mais le L4 le rattrape aisément. C'est la deuxième victoire d'Alexander Vratchio ce jour-là. Le pilote américain repère ensuite un RUF, un modèle d'hydravion dérivé du zéro. De nouveau, l'ennemi descend en piquet, mais Vratchio le poursuit implacablement. Sa mission est de nettoyer le ciel des avions japonais. Une fois que j'étais dans sa queue, je ne le lâchais plus. Troisième victoire. En dessous de lui, à midi, Alexander Vratchio repère un autre zéro. J'ai essayé de me mettre en position de tir, mais il se cachait dans les nuages. Son adversaire volant d'un nuage à un autre, le pilote américain revient à une tactique de base. Je ne voulais pas le laisser s'enfuir. Alors j'ai grimpé tout en gardant un oeil sur lui dans les nuages et je me suis placé de manière à ce qu'il ne puisse pas me voir. J'ai gardé le soleil derrière moi, j'ai attendu d'être en position et j'ai piqué sur lui dans ses cinq heures. Il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Les balles perforantes crachées par les mitrailleuses du L4 pleuvent sur le cockpit du Zéro ainsi que sur son réservoir. L'appareil tombe en flamme. C'est la quatrième victoire d'Alexander Vratchio dans ce combat. Tout au long de la journée, les chasseurs américains continuent leur attaque transformant le ciel au-dessus de l'atoll en un champ de bataille plein de fumée et de rafales de mitrailleuses. Il y avait des combats aux quatre coins du ciel et toutes les trente secondes un avion était abattu. C'était vraiment une bataille aérienne acharnée. L'assaut américain est dévastateur. À Truc, les japonais perdent quelques 130 appareils en combat rapproché et 74 autres sont détruits au sol. Du côté américain, huit L4 sont abattus, la plupart par des batteries anti-aériennes. en fait, les L4 agissaient comme des avions d'attaque au sol, à l'image des F-18 aujourd'hui. Après leur passage, le ciel était complètement nettoyé des avions japonais, à tel point que les bombardiers n'ont rencontré aucune opposition quand ils ont attaqué à leur tour. Le deuxième jour de l'attaque, les bombardiers américains coulent 47 navires japonais. Truc, la Gibraltar de l'Orient est réduit à l'état de ruines fumantes. Le raid de Truc a été dévastateur pour l'aviation japonaise ainsi que pour la flotte marchande qui mouillait dans l'atoll. C'était aussi un symbole de l'effondrement du réseau de défense japonais dans le Pacifique central. Les performances du Hellcat et l'habileté de ses pilotes ont ainsi permis à l'armée américaine de renverser la situation dans la guerre du Pacifique. Le Hellcat a été produit en grand nombre. C'était un appareil fiable et efficace qui protégeait bien le pilote et il a beaucoup pesé sur le conflit. Le Hellcat compte pour 75% des victoires aériennes de la Navy. C'est exceptionnel. C'est simple, on savait qu'on avait le meilleur appareil. Son taux de victoire était de 19 contre 1. C'est un record inégalé dans toute l'histoire de l'aviation, quel que soit le pays et le conflit. Donc, selon moi, il nous revenait à nous, pilotes, de faire bon usage de cet appareil exceptionnel. Un an et demi après la bataille de Truc, la guerre du Pacifique prend fin. Le Hellcat a abattu près de 5300 appareils ennemis et l'aviation japonaise est décimée. Ce chasseur exceptionnel est ainsi entré dans la légende comme l'arme fatale contre le zéro.